Alors voici une migale qui est présente avec nous ce matin, on va y revenir dans les prochaines secondes, parce qu'avec John Pépin, on va parler des défilés de mode ce matin avec des animaux qui sont sur le plateau. Oui, je t'en fiche, c'est énormément manqué entre Michael Jackson et John Travolta qui fait des années 110. On a de magnifiques chiens aujourd'hui avec nous qui sont là pour un défilé de mode d'Halloween, donc des chiens déguisés en toutes sortes d'animaux. Donc on vous les présente pour commencer, on va avoir des petits chiens déguisés en girafes. Donc regardez avec nous, on a Prada, un petit yorkshire qui est déguisé en vaches avec Cathy. Et on a aussi Elvis qui est apporté par Jenny, c'est un chihuahua déguisé en girafe. Regardez, on peut transformer les animaux en toutes sortes d'autres animaux. Dans le cas de l'Halloween, souvent c'est très très à la mode d'apporter des animaux à l'Halloween, soit dans le défilé ou soit avec les enfants. Puis on en a d'autres aussi avec nous, regardez, un petit boston terrier qui s'appelle Lolita, qui est apporté par Julie, qui est déguisé en diable, un petit diablotin, vraiment très très mignon. Et à côté, un petit lapin qui se fait tirer un genre de pyjama lapin avec Chanel apporté par Chantal. Tous ces beaux costumes-là proviennent de Poppy Angels. C'est une nouvelle boutique qui est ouverte à Laval dernièrement. Ils ont au-delà de mille costumes accessoires, bijoux autres, donc c'est vraiment très très intéressant. Et les gens dépensent de plus en plus pour habiller leurs animaux. Oui, c'est amusant, il ne faut pas voir ça autrement que pour un amusement. Ensuite, on a encore d'autres petits chiens avec nous, un schnanzer déguisé en cow-boy. Regardez notre Locky, il est vraiment avec son chapeau, il ferait vraiment fière allure. Il n'a pas son révolver ce matin, mais regardez comment il est sympathique avec sa belle moustache. Et à la fin du défilé, comme le tout bon défilé, on a un marié et une mariée. Ça fait qu'on a un petit garçon et une petite fille qui s'appellent Charlie et Maggie, qui sont deux chez-dessous, qui sont déguisés à marier. Regardez comment ils sont magnifiques. Ça fait que si un jour vous prévoyez vous marier, vous voulez avoir des témoins d'honneur, je pense que ça serait vraiment charmant. Daniel est clair. Donc, toute l'information est sur notre site internet, si vous voulez voir la boutique Poppy Angels. Merci beaucoup de vous être déplacé ce matin. Oh boy! On va parler aussi de cette migale. Tu lui as touché les deux petites pattes d'en avant tantôt, juste avant d'entrer en onde. Elle est en position d'attaque avec ses deux pattes d'en avant. Oui, parce que les migales, les araignées, eux, c'est avec les pattes qu'ils touchent, qu'ils sortent, qu'ils regardent. Donc, c'est vraiment leur façon, eux autres, d'être en contact avec le milieu. Je vous parle des araignées parce qu'on va en avoir beaucoup à soir, des toiles d'araignées. Il faut les démystifier un petit peu. Donc, si vous rentrez à l'Insectarium, ils ont plusieurs variétés d'araignées. Dans le monde, il y a 40 000 araignées. Au Québec, il y en a près de 650. Donc, il y en a beaucoup de variétés. Il faut apprendre à les connaître. La soie, c'est aussi résistant que l'acier. Ça peut s'étirer deux à trois fois. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça fait que l'Insectarium a une belle surprise en fin de semaine pour ceux qui veulent voir des choses la plus particulières. Merci, Michel. Je pense que j'ai une araignée. On a deux, t'entends. Oui, oui, j'ai une. Merci beaucoup, Michel, pour ce vendredi matin à Halloween. Ces conseils vous ont été présentés par Mondou. Mondou, le spécialiste de votre animal.